C'était le 29 décembre dernier, le président de la Roche Vendée Football, Christophe Chabot, et celui du Vendée Luçon Football, Michel Reculot, annoncent officiellement leur projet de fusion. Poignées de main chaleureuses et sourires sont de mise. On sait qu'aujourd'hui, sportivement, Luçon a les capacités pour le faire. En matière d'infrastructures, ce n'est pas le cas. En matière de budget, ce n'est pas simple non plus. On sait qu'à la Roche-sur-Yon, il y a les infrastructures. En vrai, notre démarche, ça porte un nom, ça s'appelle le bon sens, c'est tout. Un projet de mariage finalement abandonné avant le passage devant l'hôtel. Dans un premier temps, la fusion est abandonnée. On parle alors de rapprochement entre les deux équipes premières. Au fil des semaines, la situation continue de se dégrader avec plusieurs blocages. Le plus important concerne les deux sponsors principaux des deux clubs, Véranda Rideau à Luçon et Akhena Véranda, dirigé par Christophe Chabot à la Roche-sur-Yon. Il faut trouver des solutions pour que ces deux hommes puissent avoir aussi une visibilité au niveau de leur publicité. Donc comment peut-on travailler ensemble ? Qu'est-ce qui peut être fait ? Il faut qu'on arrête et que ce soit les égaux des uns ou des autres, on va mettre ça dans la poche pour pouvoir venir nous faire demain avoir un grand grand club Vendée A. Du côté de la Roche-sur-Yon, on s'inquiète également des difficultés financières du club Lussonnet. Christophe Chabot, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, annonce alors mardi soir que l'attelage commun n'était pas fiable. Un coup dur pour le Vendée-Lusson Football et son président qui misait beaucoup sur ce rapprochement. La situation financière est critique, le club Lussonnet sait déjà que les subventions municipales et départementales diminueront de 50% la saison prochaine. Si les actionnaires décident de dire stop parce que les moyens ne seront pas là, on ne prendra pas un risque de repartir l'année prochaine pour mettre le club en péril, donc on ne partira pas, c'est clair. Mais c'est vrai que ce sera un gros danger pour Lusson de ne pas repartir, parce qu'il y a aussi nos équipes derrière, nos équipes de jeunes. Ça peut être la fermeture complète du club si demain matin nos actionnaires nous disent stop, on arrête là parce que les moyens ne nous permettent plus d'aller plus loin. La situation du Vendée-Lusson Football qui achève sa troisième saison en national s'apparente à celle du Poiré-sur-Vie il y a deux ans. Le club Jeunot préparait sa quatrième saison à ce niveau avec un budget réduit. Un an plus tard, le club décidait de jeter l'éponge. Un an plus tard, le club décidait de jeter l'éponge.